Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour réaliser cette bûche au chocolat et poire. Ces deux parfums s'associent vraiment bien. Une mousse légère au chocolat avec la fraîcheur des poires. Il y a trois préparations différentes avant de monter la bûche. On va voir les étapes ensemble. Commençons par la préparation de l'insert au poire. On peut le préparer un jour à l'avance et laisser au congélateur si on ne veut pas tout faire la même journée. Vous mettez la gélatine à ramollir dans de l'eau froide. Vous épluchez et coupez les poires en petits cubes. Trois ou quatre poires selon la taille. Et vous allez les mettre dans une casserole avec le sucre, de la vanille. Vous mettez à cuire sur le feu en remiant de temps à autre jusqu'à ce que les poires soient tendres et le jus bien réduit. J'ai retiré les poires du feu. J'ajoute la gélatine bien essorée. Vous mélangez pour la faire fondre. Puis vous versez dans un moule à un serre. Si vous n'en avez pas, vous pouvez répartir cette préparation dans des moules à financiers ou des mini cakes. On va placer au congélateur pendant au moins trois heures ou toute une nuit si vous le souhaitez. La deuxième étape, ça serait la préparation du biscuit. Et là aussi, c'est quelque chose qui peut se faire à l'avance. Vous allumez le four pour le préchauffer à 180 degrés. Vous fourrêtez l'œuf entier avec la moitié du sucre pour le faire blanchir. Vous ajoutez la poudre d'amandes avec la farine et le cacao en poudre. On va mélanger. Puis on va rajouter le blanc d'un œuf monté en neige avec l'autre moitié de sucre. On mélange délicatement pour avoir une préparation légère. Et on va l'étaler sur 5 mm d'épaisseur et mettre à cuire pendant 10 minutes. Quand le biscuit est bien froid, vous le découpez aux dimensions de votre moule à bûche. Maintenant, on va passer à la préparation de la mousse au chocolat. Je mets la gélatine à ramollir dans de l'eau froide. On va commencer par préparer une crème anglaise. Dans une casserole, vous fouettez les jaunes d'œufs avec le sucre jusqu'à ce qu'il blanchisse. Vous ajoutez le lait. Et on va faire chauffer sur feu moyen en mélangeant sans cesse. La crème est prête lorsqu'elle nappe la maryse. On verse cette crème sur le chocolat. On ajoute la gélatine essorée. Et on va mélanger pour tout faire fondre. Puis on va monter la crème bien froide en chantilly qu'on va venir incorporer au mélange délicatement. Donc une fois votre mousse au chocolat est prête, il ne faut pas la laisser refroidir. On va procéder au montage. Donc dans un moule à bûche, vous versez la moitié de votre mousse. Vous placez l'insert de poire encore congelé. Puis vous versez à nouveau la mousse au chocolat. Et en dernier, vous placez le biscuit. Je couvre avec un film alimentaire et je mets au congélateur pendant toute une nuit. Le lendemain, vous sortez la bûche du congélateur ou la démoulez. Et vous pouvez la décorer selon ce que vous voulez. Soit au chocolat fondu, faire un glaçage au chocolat. Moi, j'ai choisi le flocage. C'est cette pulvérisation comestible à base de beurre et de cacao. Ça donne un effet velours à tout ce qui est bûches glacées, entremets ou certains desserts glacés. Cette technique donne un bel effet, mais elle a l'inconvénient d'être salissante. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis un carton. J'ai protégé le plan de travail avec du plastique pour éviter d'en mettre partout. Pour le spray en bombe, on le trouve dans les magasins spécialisés en tout ce qui est articles de pâtisserie ou dans les sites internet. Je vous mets un lien en barre d'infos au cas où. Après, j'ai décoré tout simplement avec des amandes crocassées et des morceaux de chocolat. Une fois la décoration terminée, vous remettez votre bûche au frais au minimum 4 heures avant de servir. Je vous montre l'effet visuel à la découpe. Donc on voit la mousse au chocolat avec l'insert au poire et les biscuits. J'espère que la recette vous aura plu, que vous allez la tester. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada